Bonjour à tous, voilà ma réponse au challenge de nature et découverte du 13. Mon couteau de cuisine, petite dédicace à Top Chef qui avait été faite, couteau de tiers, manche en bois, la soie jusqu'au bout et mon petit couteau d'office est un Victorinox que j'avais eu avec Fred André, comme vous pouvez le voir, ils ont servi. La première fois que je cuisine derrière une caméra, devant mes yeux. Hop, ça va être haricots, tomates, avec du lard, de l'oignon et de l'ail, c'est pas évident de voir. Donc c'est vraiment le couteau d'office, c'est vraiment nickel pour éplucher le oignon, l'oignon pardon. Voilà, bon on se retrouve, nous revoilà, allez, on va le couper en deux, comme vous pouvez le voir, ça coupe très très bien. Là j'ai un terrain à faire gaffe à mes doigts. Désolé, j'y vais doucement, parce que je filme avec le téléphone sur le torse. Et donc pour mes haricots rouges à la tomate et les oignons, je n'ai pas besoin de les couper en plusieurs morceaux, juste des lamelles. Voilà, allez, hop, l'oignon c'est fini. On va s'attaquer à l'ail. Alors, on va prendre tout ça, ça ira très bien. Hop, donc le couteau d'office va revenir une fois que j'aurai écrasé un peu l'ail. Hop, petite poubelle de table qui vient d'engloutir ma gousse d'ail. Voilà. C'est bon ça. J'ai jeté un bout d'oignon. Ce sera très bien dans la préparation. Donc, on va lui enlever sa chemise. Voilà, et comme on peut voir, elle est un petit chouille abîmée ici. Rien de méchant. La deuxième. Voilà. On nettoie la planche. Hop. On la coupe en deux. Pareil, je ne veux pas de petits morceaux. Donc, si je ne me coupe pas avant la fin de la vidéo. Allez, je reviens. Voilà. Couteau d'office a fait son office. Et comme vous pouvez voir, je n'ai pas pleuré pour les oignons. Je ne pourrai pas vous dire pourquoi. Mais je ne pleure plus quand je coupe les oignons depuis pas mal d'années maintenant. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ensuite, du lard. Alors oui, c'est du lard éco plus fumé. On achète ce que l'on peut. Et là, on reprend le grand couteau. Je les coupe directement en petits yardons. Il y a quatre tranches. Et du coup, voilà. Ce sera pour mon repas du midi. Je pense que j'ai assez. Hop. On protège ça. Et je suis à vous de suite. Voilà. Allez. On allume la plaque. On va mettre comme ça. Hop. Oui, c'est tout simple. On détache bien le tout. On va faire ça à la mimine. Hop. Alors oui, je garde la couenne. Voilà. C'est encore une habitude que j'ai. Voilà. J'essaie de jeter le moins possible de choses qui sont comestibles. Voilà. Eh bien, il n'y a plus qu'à attendre que ça chauffe. Et on va aller chercher la boîte de tomates pelées. Allez. En route. Le placard secret. Oh, d'ailleurs, je crois que je l'ai sorti. Ouais, je l'ai sorti. Hop. Ah, écoutez-moi ça. Alors, j'ai fait partir le feu pas trop fort. On va les faire dorer. Alors, ce que j'ai fait hier était un poil plus grand. Mais en fait, on va les faire chauffer comme ça. On va les faire dorer un petit chouille. Hop là, désolé. Hop. les récalcitrants. Alors, ouais, j'y vais avec mes paluches. Mais bon, il n'y a que moi qui mange ça. Bon, j'attends encore quelques petites minutes, à peine. Et puis, je reviens vers vous. Voilà, les lardons cua secs sont prêts. Je vais les débarrasser sur ma petite planche en bois. Parce que si je la mets sur celle en plastique, ça va partir dans tous les sens. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une petite poêle sans adhésif ni rien. Voilà. Et donc, on va y mettre le petit morceau de plante à faim. Ou truc aux oméga-3, margarine. On y met nos petits oignons. Hop. Comme vous pouvez voir, je ne suis pas en retard sur la vaisselle. En même temps, j'ai pas grand-chose. J'ai une assiette, un saladier, un plat pour aller au four. Moi, je me fais des pâtes aux gratins, même deux. de me servir si je voulais faire des... Comment on appelle ça ? Des lasagnes ou autres. Donc là, pour l'instant, vous voyez, je sépare. Là, il y a beaucoup plus d'oignons qu'hier, mais l'oignon hier était plus petit. Ensuite, dans ma petite compotée d'oignons, on va y mettre une pincée de sucre de canne. Sucre blanc, miel, ce que vous voulez. On va y mettre du poivre moulu. Et après, je vous laisse pendant le temps que ça cuit. Voilà. C'était pour faire une vidéo. Comme Patrick a pris le temps de cuisiner, je me suis dit que je vais en faire autant. Donc là, à ce moment-là, je mouille. Histoire que les oignons cuisent plus vite. On peut voir, certains sont déjà bien dorés. C'est cool. Je vous montre les étapes jusqu'à ce que je laisse tranquillement cuire. Donc, il me faut du vinaigre. Bon, là, c'est du vinaigre de vin rouge à l'échalote. Voilà. J'en mets pas mal. Enfin, j'en mets pas mal. Tout est relatif. Pour sucrer, pour saler, même s'il y a les oignons qui vont venir, les oignons, les échalotes de la sauce soja. J'aurais pu faire ça avec du sel. Hop, on remet dessus. On touille, on touille, on touille. Et on va faire réduire tout ça. Voilà. Je reviens. Voilà. On y rajoute nos lardons. et on va laisser compoter ça tranquillement. Ça sent bon le vinaigre. Moi, j'adore cette odeur. Et avec les haricots, une petite dose de vinaigre, c'est super bon. Et là, en fait, je vais agrémenter ma boîte de haricots tranquillement. Voilà. Allez, on va revenir sur le couteau tranquillement et puis on va laisser cuire ça pépère. j'ai diminué. Voilà. Et puis, on se retrouve devant la table. Donc, voilà. Mon couteau de cuisine. Je regrette de ne pas avoir pris un couteau avec un petit ventre ici. Mais j'arrive quand même à hacher mon oignon, à hacher pas mal de choses. Faire le mouvement comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà. avec des petites rivées à pas de vis. Donc, ça doit être du torx. Non, pas du torx. De la clé Allen pour le défaire. Pleine soie. Lame fine. Pour la cuisine, il n'y a rien de mieux. Je vais lui donner un petit coup de torchon. C'est de l'acier inoxydable. Je n'ai pas le nom de l'acier. Mais bon, c'est fabriqué à tiers. C'était une édition spéciale Top Chef. Comme vous pouvez voir. Et pour l'affûter, ben... Là, j'y ai déjà passé un coup donc on n'entend pas trop. Voilà. C'est ce que je fais avant chaque coupe. Voilà. Avant, je cuisinais avec avec mon couteau de table. Là, mon opinel, il est un peu crado. Mais bon, voilà, il va être nettoyé. C'est pour manger. Merci Jean-Charles. Bois d'olivier. Et puis, je me suis mis au couteau de cuisine. Donc ça, c'est un couteau... Comment dire ? Couteau d'office. Bien pratique pour les petites tâches. Marc Victorinox. Un cadeau que j'avais eu avec mon Fred André quand on se voyait à l'époque. Et du coup, voilà. Bon, on va quand même terminer le plat pour vous. Ah oui, et pour l'affûteur, c'est pareil, je l'avais acheté. C'est de la super bonne qualité. Voilà. C'est Thiers qui fait ça. Et franchement, c'est génial. Voilà. Allez, à de suite. Regardez-moi ça comme ça compotait. Regardez-moi ça, ces belles couleurs. J'ai rajouté encore un poil d'eau. Vraiment une petite clichette de plus. Ça va permettre pendant l'évaporation d'humidifier l'oignon sans qu'il crame. On va attendre encore quelques petites minutes. Et pas beaucoup. Et ici, ma boîte. de haricots tomates marque U. J'ai essayé les dossiers, ils sont très très bons. Mais c'est parce que je n'avais plus d'haricots tomates sous la main au magasin en super U. Donc, je me suis rabattu sur ceux-là. Voilà. Et c'est parti, mon kiki. petit problème avec ce genre de boîte, c'est que ça m'est déjà arrivé sur des tomates pelées, d'avoir deux tomates pelées dans la boîte et tout le reste du jus. Et franchement, ça fout bien le seum. voilà, parce que dans le poids de la boîte, voilà, vous voyez, je rince, ça finit au déchet recyclable. Et là, on touillasse. Et là, j'ai un repas complet. Voilà. Avec oignon, il y en a plus qu'hier soir. Lardon, c'est du fumé. C'est des tranches de lard, j'existe, exactement. Voilà. Et puis, bien sûr, ma touche supplémentaire à l'extrême. le poivre. C'est un petit moulin de poivre super-u. Et ce qui est génial, c'est que je peux le recharger. Et je n'ai eu qu'à payer une seule fois le moulin à poivre. Après, il suffit d'acheter du poivre en grain, de le remplir. Et en plus de ça, je trouve qu'il fonctionne du feu de Dieu. ça fait maintenant trois ans à peu près que je l'ai, voire un peu plus. Et le poivre, j'adore. Pourquoi je ne mets pas d'autres épices ? Parce que tout simplement, c'est pas mal comme ça. Hier, j'y ai mis un petit peu de sauce barbecue. Comme ce n'est pas pour manger de suite, je le ferai réchauffer et j'ajusterai un petit peu tout ça. Mais globalement, voilà ce que ça donne. Haricots, tomates, on peut dire que ce sont des haricots à la Ben Spencer. Allez, sur ce, je vous dis bisous, qu'est-ce que vous ? Et je vous aime, putain. Et voilà, challenge pour Patrick, résolu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada